Écoutez et réécoutez vos émissions favorites sur RadioVL.fr, rubrique replay. Aujourd'hui nous avons encore un invité, et c'est encore un très bel invité, puisqu'on reçoit le journaliste Jean-Baptiste Marteau. Bonjour à tous, vous êtes très en forme de bon matin. Vous mettez quoi dans votre café ? Des piles alcalines. On met ça dès le matin. A ne pas tenter chez soi, mais nous on le fait. Très en forme. Nico est parti dans la vanne, attention. Dès 8h. Bon, on va commencer avec cette première séquence dans l'émission, c'est l'interview. Réveil Média, l'interview. Et oui, l'interview de notre invité, puisque Jean-Baptiste, on a une petite habitude dans cette émission. On reparcourt un peu la biographie de nos invités, ça va vous rappeler de nombreux souvenirs. Et oui, puisque vous avez commencé très tôt. Que les bons, on espère. Mais oui, que les bons jeux, je trie quand même. Mais il n'y a que des bons souvenirs, puisque vous avez commencé très tôt à vous imposer dans le monde journalistique, puisqu'à l'âge de 20 ans, vous avez intégré la chaîne Equidia pour commenter les compétitions équestres. Alors à côté de cela, vous conjuguez les fonctions de journaliste reporter d'image et présentez également un magazine hebdomadaire. Plus tard, vous allez rejoindre l'équipe TV pour présenter les matinales du week-end. Mais votre ascension ne s'arrête pas là, puisqu'en 2008, c'est sur la chaîne d'information en continu LCI que vous allez être rédacteur, commentateur et païa. Par ailleurs, vous allez montrer votre talent en remplaçant de grands journalistes sur les tranches d'audience importantes durant l'absence de ces derniers, comme Magali Lunel ou encore Philippe Ballard. Alors après avoir été titularisé à la présentation des matinales avec Rebecca Fitoussi. J'aime beaucoup Rebecca Fitoussi en plus, c'est vrai, la chaîne décide de vous évincer, faute d'audience malheureusement. Puisque maintenant, ce départ vous a permis de rejoindre Laurent Delahousse et son équipe du 13h15 sur France 2. Vous êtes également co-auteur de deux ouvrages avec Neila Latrousse, UMP, un univers impitoyal et le bal tragique à l'UMP, coup bas, fraude et trahison. Et on va écouter quelque chose Jean-Baptiste Marteau, c'est l'annonce de votre dernière matinale sur LCI et c'est signé Rebecca Fitoussi. Avant de se quitter une toute dernière fois, je vais vous dire au revoir à vous téléspectateurs, mais aussi à vous Jean-Baptiste, puisque vous nous quittez. Vous quittez LCI pour vivre de nouvelles aventures ailleurs, j'espère de très belles aventures. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Il faut que tout le monde le sache, vous avez été un partenaire absolument exceptionnel en 4 ans. Vous avez apporté beaucoup à cette chaîne, vous m'avez apporté beaucoup à moi aussi sur le plan humain et professionnel. C'est un garçon qui foisonne d'idées, qui a tout le temps plein d'idées, qui est absolument incroyable. Et il faut qu'on le sache, voilà. Bonne continuation. Bonne continuation. Merci à tous. C'est un message qui a dû vous faire énormément plaisir Jean-Baptiste. Oui, je ne peux rien dire derrière. Eh bien oui, mais comment avez-vous vécu cette éviction d'LCI ? Ce n'est pas une éviction. Non ? Non, non, j'ai décidé de... On lit beaucoup ces fautes d'audience, on ne savait pas trop finalement. Non, on changeait le principe de la matinale. Moi, on me proposait de rester au soir-week-end sur les grandes éditions du dimanche soir. Mais j'avais vraiment envie de faire autre chose. Je pense que j'avais fait le tour. Oui, parce que ça faisait déjà de nombreuses années. Ça faisait 5 ans. Après, j'ai eu des propositions d'un peu partout, d'autres chaînes d'information. C'était la question que j'allais poser. Voilà, et je me suis posé une vraie question. Qu'est-ce que je fais ? De quoi j'ai envie ? Je me m'hésitais à partir uniquement en radio. Et puis, je me suis dit, j'ai envie de faire de la politique. J'aime la politique. J'ai écrit de deux, vous l'avez dit. Oui, on va en parler. Et j'ai eu envie vraiment de retrouver le terrain. D'autres horizons, alors ? Voilà, puis une proposition un peu inattendue de Laurent Delahousse et de Jean-Michel Carpentier, le rédacteur en chef de 13h15 sur France 2. Et je me suis dit, c'est une super émission que j'écoute toutes les semaines. Donc, allez, on fonce. Oui, vous avez parlé justement d'être rapproché par deux chaînes d'information. Donc, je suppose que c'est ITD et BFM TV. Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé à ce moment-là ? De faire de la présentation chez ceux d'une manière ou d'une autre. Oui, c'était beaucoup le matin pour certains. On a exploré pas mal de possibilités. Maintenant, je me suis dit, soit je continue sur une autre chaîne, mais je vais refaire un petit peu à la même chose, ce que je sais déjà faire, ce qui est très bien. Soit je passe à autre chose. Et je me suis dit que c'était peut-être le temps de faire autre chose et de ne pas essayer de découvrir peut-être quelque chose. On aime bien mettre aussi des étiquettes. et je me dis, si jamais on reste, allez, 10 ans à faire de la présentation sur une chaîne d'information, je pourrais rien faire d'autre derrière. C'est une bonne étiquette en même temps. C'est super. C'est vraiment, j'ai passé de très, très bon moment sur LCI, mais on peut faire tellement de choses dans le métier de journaliste. C'est vrai. Moi, je suis à l'école supérieure de journaliste. Je répète encore que vous le disiez. On nous dit souvent que le métier de journaliste, il y a 50 métiers. À l'intérieur, on peut faire des choses complètement différentes. On va reparler de LCI, Jean-Baptiste Marteau, puisqu'il y a une actu sur LCI en ce moment. C'est Nonce Paolini, le patron du groupe TF1 dont fait partie la chaîne d'information. parle en ce moment d'une chaîne qui pourrait être gratuite, qui est la seule voie d'avenir pour LCI. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes un ancien d'LCI ? Je pense qu'effectivement, le choix de mettre LCI en payant, à long terme, on peut dire que ça a été une erreur. C'est vrai qu'à l'époque, je pense que les dirigeants de TF1 ne croyaient pas en la TNT. Ils prenaient pour ça l'exemple des États-Unis, en disant que les États-Unis, la TNT n'a pas fonctionné là-bas, c'est le réseau câblé payant qui fonctionne. C'est vrai. C'est le seul pays au monde. Partout en Europe, la TNT gratuite s'est rapidement imposée. Bon, ils n'ont pas cru. D'ailleurs, ça a permis à BFM TV de se lancer. Je pense que BFM n'aurait jamais existé si LCI s'était lancé en gratuit dès le début. Donc maintenant, il faut essayer de... On ne peut pas réparer ça, mais peut-être maintenant d'orienter différemment. C'est vrai que la télé payante... Voilà, recentrer un peu le tir. La télé payante n'a pas beaucoup d'avenir, en tout cas pour l'information. Je pense qu'on peut acheter effectivement un abonnement, un canal pour du film ou des sports, ou le foot maintenant, des séries éventuellement. Pour de l'information, ce n'est pas pensable. Donc je pense que ce serait une très bonne chose qu'elle essaye de passer en gratuit. Je le souhaite en tout cas pour mes anciens collègues. Exactement. Comme on le disait, Jean-Baptiste Marteau, vous avez depuis rejoint Laurent Delahousse et son équipe du 13h15 sur France 2. Vous faites des enquêtes politiques. On aimerait savoir comment on se prépare ce genre d'enquête. Quelle est votre mission avec Laurent Delahousse ? Moi, je travaille plus sur le dimanche, 13h15 le dimanche, parce que le samedi, c'est plus des documentaires. Oui, c'est deux choses complètement diverses. Par exemple, la semaine dernière, il y avait une très belle enquête sur les loups. Cette semaine, il y en aurait une... Sur les loups ? Oui, on peut maintenant en abattre certains. C'est une très belle enquête qu'on a vue dans le 13h15 le samedi. Cette semaine, ce sera sur la greffe d'Organe, avec des témoignages toujours très forts. Voilà, mais des sujets plus de société. Par rapport au film qui sort, là ? Il y a un film qui est sorti sur le nom d'Organe. C'est un peu l'accroche d'actu, effectivement, mais ça a été quelque chose qui a été préparé depuis plusieurs semaines, maintenant, par plusieurs journalistes. Et moi, je suis sur le dimanche. La politique. La politique. Qui est plus une partie politique, donc à la fois le feuilleton, Élisée Matignon, je ne sais pas si vous suivez souvent, mais c'est une dizaine de personnages qu'on suit comme ça, à la fois la politique. Nathalie Kosciusko-Morizet, Anne Hidalgo pour Paris, que je suis depuis le fin août, mais aussi un vétérinaire, des chasseurs. Voilà, tout ce qui ont un peu leur façon de voir l'actualité. C'est sympa. On fait de belles audiences, en plus. Et puis aussi des enquêtes, comme la semaine dernière, un 25 minutes sur Brignol, l'élection cantonale partielle qui a fait tant parler. Et oui, et puis, vous allez un peu refaire d'antenne en janvier. Un petit peu. Un petit peu d'antenne, sur la chaîne Ekidia. Ekidia, c'est retour aux premiers amours. Moi, j'ai commencé sur Ekidia parce que j'étais passionné de chevaux. Je montais un cheval assez haut niveau. Et puis, c'est vrai que j'avais rejoint la chaîne jeune. Vous l'avez dit comme ça, c'est là où j'ai tout appris. En duo avec Sophie Tapie. Voilà, et donc là, la direction m'a rappelé en disant « Mais tiens, pourquoi tu ne reviendrais pas à faire quelques émissions ? » Donc voilà, à partir de janvier, effectivement, avec Sophie Tapie tous les samedis soirs. Et vous pouvez nous en dire un peu plus sur le jeu ? Ce sera une émission autour des champions. D'accord, les champions. Les champions, donc à chevaux. À cheval. Les chevaux, là. Voilà, c'est ça. Les chevaux, les cavaliers. On a un champion d'Europe, maintenant, qui est français. Profitons-en. On en parle pas assez. Donc voilà, on va suivre un petit peu toutes les actualités des champions. Co-auteur également de deux ouvrages. « UMP, un univers impitoyable » et « Balles tragiques à l'UMP, coup bas, fraude et trahison ». J'ai lu le premier. Je suis en train de lire le deuxième. Pourquoi avoir choisi l'UMP comme thème de vos deux ouvrages ? Pourquoi ce parti en particulier ? D'abord parce que j'avais pas mal de contacts à droite qui m'ont permis un peu de rentrer dans les coulisses du parti avec Naïla Latrousse. Maintenant, c'était il y a trois ans. Et puis parce qu'il n'y avait pas eu de livre sur l'UMP, sur la droite, depuis près de 20 ans. Donc on s'est dit que ce serait bien d'aller voir, c'était avant la présidentielle, avant la défaite de Nicolas Sarkozy, voir un petit peu comment s'organisait ce parti qui a dix ans. C'était les dix ans de l'UMP l'année dernière. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a souvent des livres sur des personnalités de droite. Mais c'est vrai, ça faisait un petit moment depuis le RPR, je crois, qu'on n'avait pas eu un ouvrage sur les coulisses de l'UMP. Mais comment s'est déroulée cette enquête ? Vous avez dû passer beaucoup de coups de téléphone, essayer d'avoir un peu... C'était pas mal de temps pour essayer d'avoir la confiance de certaines personnes. Je prends l'exemple de Jean-François Copé. On a mis plus de trois mois à le rencontrer, à demander toutes les semaines, toutes les semaines. Et parce que finalement, ça montre un petit peu les coulisses de ce parti. Au début, vous arrivez, vous avez 30 ans, vous dites, voilà, j'aimerais bien vous rencontrer. Vous dites, gentil, vous êtes qui, vous ? Vous ne vous connaissez pas. Donc, vous rencontrez le conseiller. Le conseiller numéro un. C'est tout de suite suspect. Le directeur de compétences. C'est suspect. Son meilleur ami à l'assemblée. Vous voyez tout le monde. Et puis au final, vous arrivez à avoir la personnalité. On l'a fait avec tout le monde. Ça a pris de nombreux mois. Et vous avez eu des retours de l'UMP peut-être après la sortie de ce livre ? Globalement, on nous disait c'est honnête. C'est pas toujours gentil. Non, ça montre quand même certains coulisses comme quoi il y a certaines concurrences dans le parti, certains coups bas. placer quelqu'un par exemple au premier rang mais finalement à une autre conférence le placer là pour pas. Voilà, ça montre quand même un petit peu certaines choses qui ne mettent pas en valeur le parti. Le petit jeu politique. Je pense qu'on aurait pu faire exactement le même avec la... Oui, ça c'est tout parti confondu. Alors là, vraiment, il n'y a pas le monopole. Voilà, bon, c'était des... plein de beaucoup d'anecdotes qui montrent un petit peu le fonctionnement d'un parti en coulisses. Aussi, voilà, des guerres de gètes. Un troisième sur l'UMP ? On l'a vu derrière avec Copé Fillon. Un troisième oui. Oui, sur l'UMP ? Pas forcément sur l'UMP. Mais qui touche à l'UMP quand même ? Pas forcément. À la politique, ça c'est sûr. Sur un parti ou autre chose ? Non, je pense que ce sera... Allez, comment s'appelle le bouquin ? On est en train de le négocier avec Flammarion à ma maison d'édition que j'envoie. Flammarion, enquête. Que je vois mardi prochain donc voilà. Je vous en dirai plus quand ce sera fait. Est-ce que ça va être invité la semaine prochaine ? Voilà. Oui, juste, moi j'ai une question puisque c'était un peu l'objet d'étude. L'UMP s'est terminé. Ça a 10 ans. Est-ce qu'il n'y a pas eu une rupture avec tout ce qui s'est passé récemment qui fait que... Non mais on est parti. On est passé proche de l'implosion l'année dernière avec la guerre finie en copée. Ils ont réussi à sauver ce qui devait être sauvé. Maintenant le parti doit se reconstruire et montrer qu'il est crédible pour proposer une alternative au pays. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est qu'aujourd'hui on a un pouvoir qui est très impopulaire et une opposition qui n'arrive pas à se faire entendre. C'est vrai. C'est formidable. En tout cas Jean-Baptiste Marteau vous allez rester avec nous pour participer à nos rubriques. Et il est 8h14 sur Radio VL dans Réveil Média.